Précisément nous sommes ici juste pour lancer un message de soutien à notre président national Vital Kamere qui est le directeur de cabinet du président de la République, Félix Antoine Chilongotisekedi. Au jour d'aujourd'hui, il y a une invitation qui a été lancée à son nom pour qu'il aille se représenter par qui est de Matete. Raison pour laquelle nous sommes ici juste pour lancer ce message en disant que nous sommes les cadres, les représentants de Vital Kamere. Il est notre chef, mais nous savons tout ce qui se passe derrière cette invitation. Nous sommes au courant des manœuvres pour essayer de salir son nom et nous nous disons non à tout ce qui se passe. Nous le mettons en garde et nous disons que nous n'allons pas accepter qu'il continue à se moquer ou bien à vilipander l'image de notre président national. C'est un message clair. Nous, on n'est pas des pacificataires comme notre leader. Ces gens doivent comprendre que ce que l'INC a aujourd'hui, c'est un fruit de 10 ans de bataille à charme. Nous avons confié à l'IDP ce qu'ils n'ont pas su avoir pendant 36 ans. Ils doivent avoir un respect inconditionnel à cet homme qui leur avait donné la première institution du pays. Nous sommes des guerriers. Provoquer Vital aujourd'hui, menacer Vital aujourd'hui, c'est menacer tous ces militants. Et nous verrons sur leur route. Moi, j'ai un message clair à adresser à ces gens-là sous le coaching de Kaboum de Kabouya. Kaboum, tu es encore petit. Tu as appris aujourd'hui à être parmi les grandes institutions parce qu'il y a un homme de la carrière de Vital Kamere qui a accepté de vous confier et la présidence et autre chose. Respect cet homme, sinon vous allez nous voir derrière vous. Nous soutenons une justice indépendante parce qu'il y a séparation des pouvoirs. Mais là où nous ne sommes pas d'accord, c'est la manipulation des éléments de justice. Nous sommes en coalition. La coalition vient tout simplement dire que nous travaillons ensemble. Quand on travaille ensemble, logiquement, un partenaire ne peut pas commencer à quitter son partenaire. Nous devons repartir à la source de ce pouvoir qui se passe à Bruxelles en octobre 2008 et qui part jusqu'à Néros. De manière à ce que nous puissions nous alterner dans cinq ans. Mais l'acharnement qui est fait depuis tous ces mois-ci contre une personne. C'est quand nous disons que la justice doit être indépendante, mais l'acharnement à l'individu. Donc il y a une instrumentalisation d'une certaine justice, bien que cette justice doit rester indépendante. Disons non à la manipulation de la justice et surtout pas par nos partenaires. Si vous d'abord, premièrement, portez notre soutien à notre président...